bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objectivemoto.com nous sommes en ce 7 juillet 2019 à Francorchamps c'est peut-être le départ du tour de france aujourd'hui en belgique mais promis on va pas parler vélo non on est aujourd'hui à spa pour les motos classiques et bien entendu on va aller faire le tour aussi bien des paddocks que du circuit pour vous montrer tout ça en photo et en vidéo et nous voici dans les paddocks ici on retrouve cette machine évidemment les paddocks comme vous pouvez le voir sont ouverts aussi au public on peut aussi très facilement venir voir les machines c'est à la fois le passé mais aussi on peut venir retrouver les cataractes, j'ai des infos, j'ai la liste de prix et on peut faire une visite on a vraiment de toutes les marques de toutes les époques on vient de rejoindre ici d'ici quelques instants bien sûr on aura l'occasion là aussi de tomber le micro d'ici bien entendu aussi des sidecans c'est dans quelques petites minutes à peine pilote et mécanos évidemment s'affairent pour préparer les machines puisque tout à l'heure nous aurons droit à une endurance de 4 heures, 4 heures d'endurance en classique et évidemment nous avons bien entendu aller faire le tour du circuit pour vous prendre des photos en action c'est bon, c'est bien ça ce qui est le plus intéressant ici, on vient de faire le plein juste pour le plaisir de vous faire écouter ça ça a quand même la peine de venir alors c'est pas classique c'est aussi tout le le paddock bien entendu mais aussi un village l'âge telle que je vais bien entendu allez vous faire découvrir le temps évidemment d'aller jusque là parce qu'évidemment c'est pas c'est vraiment pas tout petit comme circuit en même temps que les motos classique on a aussi du trial classique bien mon pas ici sur le parking ici c'est juste chez comme et juste en face et bien vous avez ce fameux village classique avec ici aussi pas mal de monde on va aller voir ça d'un peu plus près et au lac style ville et j'en trouve un petit peu de tout puisque vous avez ici lsf qu'on avait déjà vu à mettez avec les motos customisé c'est des motos tout aussi surprenantes encore cette réplique easy rider on retrouve aussi nos amis de chez cuir concept il y avait aussi pas mal de ça présente ici à ce pas pour une séance d'autographe et si vous l'avez raté nous par contre on y était non non celui-là on le garde évidemment on trouve des motos d'exception c'est ce qu'il y avait un petit peu de motos qui sont présents d'ici on peut garder un petit peu le nombre de motos présentes ici Je pourrais tout vous les faire, mais on est partis pour 20 minutes de vidéo. Le travail fourni à l'atelier, c'est sûr qu'on travaille dans l'ombre et on est content de pouvoir sortir de l'atelier de temps en temps, voir un petit peu les gens. Sinon, on va finir par état social et la récompense du travail, évidemment, c'est la réaction des gens à la présentation d'un nouveau projet. Vous êtes tous ensemble pour ces gars-là, vous faites figure de modèle, bien sûr, d'exemple, celui qui a réussi, qui est reconnu dans l'île de l'atelier. Moi, je suis en train de vous le dire, mais on n'a pas besoin d'avoir des attaques les matières. Il n'y a pas besoin de corriger, il n'y a qu'un coup de clé que je ne restais pas le faire. Il n'y a pas besoin d'utiliser la moto, c'est aussi de voir la réaction des gens, parce que quand ils lisent Kruger sur le réservoir, bien souvent, c'est la première fois qu'ils en voient une en vrai. Donc, c'est toujours intéressant, c'est toujours un bon feedback aussi. Dernière question, vous pouvez vous travailler sur quoi pour l'instant, la prochaine Kruger, c'est quoi ? Je suis sur deux projets de front, donc je termine mon projet 4 roues, qui sera présenté en sous-sens privés au mois d'octobre, et qui sera présenté publiquement au Dreamcast du Salon de Bruxelles, donc à la mi-janvier. Et puis alors, j'ai un projet en partenariat avec Triumph, qui nous prend des soignées, et ça sera très probablement présenté aussi au Salon de Bruxelles. Et on continue ici notre série des motos avec des beaucoup plus petites. Et nous voici à un endroit que vous n'avez pas l'habitude de voir, enfin, du moins, pas de ce côté-ci, des grilles. Accès réservé, évidemment, à la presse, mais un endroit aussi bien placé pour vous ramener quelques photos en plein d'action. Là, vous avez déjà normalement vu quelques sides. On entend maintenant les motos suivantes pour reprendre notre série de photos, et puis surtout le tour du circuit complet. Ça va être du classique, ne croyez pas qu'il passe en rond. Regardez, à la vitesse, il vous passe facilement. Ce qui est bien aussi à ce pas, c'est que vous ne risquez pas trop de vous perdre. Parce que tout au long du parcours, vous avez de belles routes asphaltées pour vous passer à pied. Mais vous avez aussi des panneaux comme ceci vous indiquant le temps restant pour aller au prochain arrêt. Enfin, au prochain endroit intéressant. Et vous voyez, on en a encore au moins pour une bonne demi-heure. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, les pilotes arrivent dans l'autoblant du Bruxelles. Et on continue le tour du circuit. Où les pilotes arrivent ici pour un grand gauche. Une partie du circuit assez sinueuse quand même. On va essayer évidemment d'aller se mettre là-bas plus bas pour faire quelques photos en plus. Bien, petite pause photo due à une averse malheureusement. Et là, ça s'annonce pas terrible non plus. Puisque juste après, on a normalement encore une parade. Et puis le début de l'endurance. Donc le début des 4 heures. Mais bon, si la pluie s'installe et malheureusement reste ici. Le matériel n'étant pas étanche, je crains fort que ça risque de me poser problème. Voici un des tournants sûrement les plus connus. Nous sommes cette fois-ci dans la dernière épreuve de ce samedi. Une endurance de 4 heures. Là ça fait à peu près une heure que les motos tournent. Alors elles ont commencé sous la pluie. Mais heureusement pour nous, la météo est repassée au sec. On a beau être en classique, ça roule. Il n'avait jamais vu comment ça se passe en endurance. Eh bien, on change de pilote. Et puis aussi, on fait le dinde d'un machine. C'est une petite réparation quand nécessaire. Et ce se passe. A peu de 4 heures. C'est parti ! Ces 4 heures ne sont pas encore finies, on en a encore assez loin, il nous reste encore, grosso modo, une demi-heure de course. C'est quelque chose de voir ces motos évoluer ici, bon il ne fait pas encore noir c'est vrai, mais la plupart ont quand même déjà allumé leur feu comme vous avez pu le voir sur les photos. Regardez, comme je vous le disais, ça commence à faire déjà neigement plus sombre, forcément les motos ouvrent avec leur feu. Je vais vous montrer un peu de face ce que ça peut donner. C'est parti ! On espère bien entendu revenir ici pour les 6 heures motos, où là on ne parlera plus de classique. Le prochain rendez-vous classique par contre, ça sera à Chimay et à Jeudine, où là bien entendu nous irons comme l'année passée reprendre des photos et des vidéos. A très bientôt, retrouvez bien entendu toutes nos photos sur notre page Facebook d'objectivemoto.com. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501